Le tireur s'appelle Kevin Pioche, un skinhead d'extrême droite, bien connu dans la région. Kevin Pioche. Il habite maintenant loin de Clermont-Ferrand, dans les montagnes, à Gap, où il suit une formation de couvreur. Par téléphone, je l'ai prévenu que je parlerai de lui dans ce documentaire. Ça l'a décidé à me rencontrer et à témoigner. Il a été condamné à deux ans de prison et a effectué huit mois ferme. Le jour de notre rencontre, il est dehors depuis quatre mois. Il dispose chaque jour d'une heure de liberté, sous le contrôle d'un bracelet électronique. C'est ça ? Ça, ça t'empêche d'aller où ? En fait, j'ai pas de cercle, c'est juste que je dois pas sortir de chez moi entre telle heure et telle heure. Je suis vraiment limité au niveau timing. Tu étais condamné ? Comment t'as vécu ça ? Très bien. Pour être franc, très bien. Parce que j'avais pas vraiment, depuis quelques années, j'avais pas vraiment de domicile fixe. Je divaguais un peu partout en France et je savais que j'allais arriver à un point de non-retour. Petit à petit, je le sentais et ça m'a permis en fait de me reprendre. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis je pensais partir pour beaucoup plus longtemps, donc quand on m'a annoncé deux ans, je lui ai un petit sourire. Quand t'es à la rue, que t'as plus rien à perdre, enfin plus rien à perdre, entre guillemets. La prison n'a rien changé à ses idées ni à son look. Kevin est un skinhead, adepte d'un mouvement de mode né en Grande-Bretagne. Chaussures montantes, revers aux jeans, cheveux la plupart du temps rasés. À un mouvement associé au racisme. Pourquoi tu deviens skin ? Pour moi, ça a été naturel. Ça a été, pour moi, ça a vraiment été naturel. On va dire, j'ai été, c'est une anecdote assez évidente. Mais en CE1, j'étais puni pour, je ne dois pas dire de propos raciste, c'est sans ligne. Il y a eu un gars que j'aimais pas forcément, qui a mal parlé, qui a mal prononcé quelque chose en français. Et je lui ai dit, ouais, bah si t'es pas content, tu retournes dans ton pays, tu parles français ici. C'est sans ligne. Pour moi, on a une culture qui n'est pas une culture qui est, comment dire, qui est, je ne sais pas comment expliquer, moi. Qui pourrait se, ouais, pas se mixer, mais qui est en désaccord avec la culture des revues, entre guillemets. Et puis, voilà, après, comme je vous ai dit, j'ai vraiment cette conviction depuis petit de ne pas les aimer, d'avoir aucune confiance en eux. Donc c'est déjà petit, je ne supportais pas. Kevin est hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs. Sa xénophobie l'a conduit vers l'extrême droite. Il a fait son intérieur à l'image de ses idées. C'est ici que t'habites alors ? C'est ça. Alors détaille-nous un peu le drapeau. Voilà, les croix celtiques, l'aigle romain avec la croix celtique. La croix celtique, un des symboles du fascisme français. C'est à l'intérieur d'un skinhead ? Ouais. Sur la table, il y a quoi ? Ça. C'est pour décorer, on va dire. Les petits bijoux. Que j'ai utilisé ? Celui-ci, oui. C'est quoi ? Denkopf. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? My RS Royaume en honneur s'appelle Fidélité. La devise SS. Fidélité classique. Donc national socialiste. Mais t'es un civil socialiste ? Sur certains points, oui. Pas sur tous. Mais après c'est vrai que c'est un parti que je respecte. Je respecte et que j'approuve certaines démarches. Comme quoi par exemple ? C'est le peuple qui était vraiment carré. C'est un régime vraiment carré, vraiment structuré. Et c'est ce qu'il faudrait faire d'aujourd'hui. Après il y a celui-ci. Et c'est des t-shirts que tu mets ça ? Oui, que j'ai eu. Je ne mets plus que Tottenkopf, mais sinon j'ai eu ça. Pareil. Et comment ? C'est autorisé ? Non. En France, non. C'est pas autorisé. C'est l'apologie de crime de guerre. Toutes les choses comme ça. Donc non, c'est normalement non. Après celui-ci, on a fait... Voilà, vraiment. C'est Adolf Hitler. Il a eu beaucoup de très bonnes idées. C'était un génie. Mais il y a eu entre guillemets la folie. Ça a été trop loin sur certaines choses. Mais il y avait... C'est aller trop loin sur quoi ? La haine pour les Français. Une certaine estime pour les musulmans. Il y avait du bon comme du mauvais, comme dans tout parti. Pourquoi tu t'es fait celui-là ? Pour le plaisir. Parce que c'était vraiment mes convictions. J'étais vraiment dedans. Donc voilà, je l'ai fait tout simplement pour le porter sur moi. C'est le principe d'un tatouage. C'est ça. C'est montrer son histoire et ce qu'on pense. Voilà pourquoi je l'ai ancré. Et tu as autre chose ? Oui, j'ai la toile. Toile d'araignée. A câble. Donc tous les flics sont des bâtards en anglais ou tous les communistes sont des bâtards. Au choix. Et comme tout skinhead de droite, Kevin écoute du rack. Du rock against communism. Tu résisterais pas pour cracher, mais c'est de lui pour que vous vivez. Des derniers revêtes urbains, en attendant de mon matin. Elle parle de quoi cette chanson ? En tant que skinhead, nous sommes vraiment les derniers à vouloir aller jusqu'au bout, à être prêt à tout, à se battre. Comme disent les guerriers urbains. Et qu'on attend le jour propice à un renversement de la République pour changer les choses. Ça te semble possible le renversement de la République ? À l'heure actuelle, non ? À l'heure actuelle, non ? À l'heure actuelle, non ? Donc oui, il faudra prendre des armes et aller jusqu'au bout. Au début des années 80, j'ai découvert le mouvement skinhead par la musique. rythme rapide. Kevin vient d'obtenir sa libération conditionnelle. Ça veut dire qu'il n'a plus de bracelet électronique et qu'il est maintenant libre de ses mouvements. Je suis venu passer un peu de temps avec lui, voir si le skinhead avait changé, s'il s'était assagi. Il continue sa formation de couvreur. Il a même eu une petite amie quelques semaines. Surtout, il a renoué les contacts avec sa bande de Clermont-Ferrand. Et ce jour-là, les nouvelles ne sont pas bonnes. Depuis quelques jours, il y a quelques tensions. Quelques règles de monde compte. Quelques conflits. Comme là, il y en a un qui fait près un coup de poids américain dans la joue. Ils ont encore essayé de m'attraper. En vie, ils ont essayé de me choper avec des barres en fer. J'ai couru comme un porc. J'ai vraiment la haine, je te jure. Là, je suis au boulot et je finis en fin d'après-midi. Comme quoi, ils veulent les attraper ce soir pour se venger. Tu as répondu ? Oui, j'ai dit on se verra ce soir. Et il m'a dit j'ai hâte. Voilà, c'est... On sait quoi faire de notre soirée, on va dire, maintenant. C'est le programme. À Clermont-Ferrand, je dois retrouver Kevin chez Régis, son meilleur ami, son frère de sang. Régis est contre la guerre que se livrent les deux camps. Quand Kevin a tiré sur les antifas, il a craint le pire pour son ami. Il m'a appelé, il me dit, bah écoute, je suis désolé, j'ai fait une connerie. Il me dit, voilà, il me dit, t'en entendras parler demain ou après-demain. Il me dit, je suis vraiment désolé. Et puis, du coup, après j'ai vu les journaux et ouais, ça m'a... Ça m'a fait chier, quoi. Voilà, rien que dans le parler, ça me touche, quoi. Parce que j'ai eu peur pour lui, quoi. Mais ouais, c'est venu de là, c'est que Kevin, c'est quelqu'un d'entier. Désolé. On pourra, mais ainsi. En prison, c'est pas comme aux Etats-Unis, la France. Des mecs d'extrême droite, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je me suis dit, ils vont me tuer, quoi. C'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Surtout, ils me connaissaient tous, c'est sûr. Ouais, moi, je me suis dit, c'est bon, ils vont se mettre à 8, 10, s'il faut. Ils vont le planter. Régis et Kevin se connaissent depuis 5 ans et partagent les mêmes idées xénophobes. Moi, j'entendais souvent, quand j'étais gamin, mon père, des remarques. Mais c'était... Après, je ne sais pas si vraiment elle le pensait ou si... Ou si j'étais juste comme ça pour un armer des mots. Mais en fait, moi, c'est surtout à l'adolescence. Moi, à la base, quand j'étais gamin, j'avais des potes à Caudry. Il y avait des mecs qui venaient du Mali. Donc j'avais des Maliens, des Arabes, des Marocains. On était toute une bande. Il y avait pendant toutes les origines. On s'entendait tous bien. Et quand on a commencé à grandir, en fait, j'ai vu qu'ils ont changé, que c'était plus... Autant en France, on était amis, que quand on a commencé à grandir, ce n'était pas pareil. Et après, c'était des arnaques, des carottes, des embrouilles, des trucs. Et en fait, ça a tout le temps été... C'était tout le temps avec des gens, des Maghrébins, des Africains. Ça a tout le temps été... Donc en fait, je pense, c'est le ras-le-bol, la haine. Puis je ne sais pas, j'ai toujours eu ce... Je ne sais pas comment l'expliquer au fond de moi, qui fait que je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Tu peux pas être quoi ? Je ne peux pas être ami avec quelqu'un, avec un arabe ou quoi. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez plus fort que moi. J'aurais tout le temps cette méfiance, tout le temps... Je ne sais pas, je n'arriverais pas à l'expliquer. C'est quelque chose au fond de moi qui fait que je ne peux pas. Ça nonce. À gauche, en parquet militaire avec le drapeau allemand, il se fait appeler nounours. C'est lui qui s'est fait agresser par les antifascistes quelques jours plus tôt. Il y a aussi Sébastien, Marjolaine et Constante. La bagarre de ces derniers jours est au centre de la conversation. Attention, prise de marque. On arrive à la même hauteur, il m'a balancé sa bière à la gueule. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais là ? Je vais te monter en l'air, je l'ai regardé comme ça. Au moment où j'ai commencé à me mettre en position pour aller lui en mettre une, le coup est arrivé, ça m'a séché, j'avais du sang plein à la joue. Il était avec moi. Nounours est un des plus bagarreurs de la bande. Une fois, il a même failli y rester. C'était le 5 avril 2013, j'étais avec ma copine à Chamalières, tranquille, voilà, normal. Et j'étais avec Kevin, on discutait et tout. Et il est parti à un moment, il a pris un scooter d'un poste, il allait faire un tour. Et là, il y a sept antifasces qui sont arrivés, ils m'ont tombé dessus. Et là, là j'ai boufflé. Du coup, pour moi, la vengeance, elle est sans fin. Tu imagines, tu as pu finir en fauteuil quoi. Après, j'avais 50 cm² de sang de ma tête par terre, ma copine qui croyait que j'étais mort. Je suis arrivé à l'hôpital, 5 heures de coma. Ma mère qui serait, ma mère, j'ouvre les yeux, je la vois pleurer. Là, la haine qui, la haine qui ressurgit. Il faudrait que ça s'arrête un jour aussi, quoi, tout ça. Parce qu'on vieillit, eux aussi vont vieillir. Donc savoir comment ça va finir, quoi. C'est quoi, c'est... Finir quoi le jour où il y aura un mort, un qui sera en fauteuil roulant. Regarde l'affaire Clément-Méric, c'est un malheureux... C'est dommage ce qui est arrivé, mais c'est un coup de poing. Esteban, voilà, il a mis le coup de poing. Je pense pas que quand il a mis le coup de poing, il voulait... Il pensait à ça, toi. C'est quoi, c'est... Il faut attendre qu'il y ait un drame. Je pense que ça va arriver, c'est sûr. Et qu'il y aurait une autre infirmiérie. Je me dis qu'on est obligé d'en passer par là, parce qu'il y a une telle haine entre nos groupes qui fait que... Ça s'arrangera jamais. Ça s'arrangera jamais. Moins qu'on soit tous morts, et encore. Il y en aura toujours d'autres qui prendront la relève et qui s'acconteront jusqu'à la nuit des temps. Attends, tu fais ça, t'as l'air d'un con. Tu fais pas. T'as fait ça ? Attends, attends, attends. Non, même pas. Si, tu fais un chassé. Même un chassé, ça pète les jambes. Ouais, ça fait mal. Il est une heure du matin. Je me souviens de ces veillées de guerre. La haine qui monte, bien recuite par le groupe, la bande. La trouille au ventre aussi. Les sociaux, c'est important ? Ouais. Franchement, ouais. Pourquoi ? Parce que quand on n'a rien sur nous, c'est toujours une bonne défense. Parce qu'on tape un coup et ça suffit. Ouais, c'est une classe aussi. Ouais, ouais, franchement, c'est classe aussi. C'est un peu chiant à la c'est. Comme ça, avec un jean bleu, bien remonté, ouais, ça fait un beau style. Tu t'es fait belle, ça y est ? À peu près. On va faire chez les gazeuses. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. On a fait la télescopie. En général, tu tapes là, où les côtes, où là. Et puis ça arrête. C'est ça.